Aujourd'hui, c'est Cindy que nous retrouvons pour célébrer le plus beau jour de sa vie. Je m'appelle Cindy, j'ai 18 ans et dans 3 jours, je me marie avec Kevin, mon prince charmant. Elle se marie avec Kevin. Elle vit tous les deux à Brouchon-la-Gayotine, dans le nord de la France. Ils se sont rencontrés au Méchoui de Saint-Didier, il y a 3 semaines. Ouais mon gars, quand je l'ai vu arriver et tout, la meuf avait un truc super bien moulant, super en bleu et tout, je fais à mes collègues, elle vous touchez pas quoi, elle est à moi, je repars avec ce soir. Kevin faisait le cochon sur la broche, Cindy faisait la queue. Ça a été tout de suite le coup de foudre. C'est là qu'en fait, j'ai vu Cindy avec la robe bleue et je lui ai fait mademoiselle, vieux, et en fait, j'ai servi en première, c'est ça qu'a matché tout de suite. Il m'a passé les yeux et il n'y en a que deux. Les yeux, c'est ce que je préfère parce qu'il y a du jus à l'intérieur et des fois avec ma mère, ce qu'on faisait, c'est qu'on plantait une paille dans l'oeil et on buvait le jus à l'intérieur. Le lendemain, Cindy était enceinte. Ils ont décidé de garder leur enfant parce qu'ils avaient le droit à des allocations. Pour ce qui est de la demande, là aussi, le romantisme était au rendez-vous. Puis après, j'avais fait un boudin noir, si je me souviens bien, avec des flageolets, quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais mis la bague dans le boudin noir, quoi. Oui, moi, je n'avais rien vu, donc j'ai mangé ça comme si de rien n'était. C'est vrai que j'ai senti un truc, mais je n'ai pas fait gaffe quand j'ai avalé. Et c'est quand j'ai été à la selle que j'ai vu dans ma crotte une bague. J'ai appelé Kevin direct. Oui, direct. Je dis Kevin ! Elle était paniquée. Moi, j'arrive. J'avais capté le truc, quoi. Et du coup, je me mets comme ça, à genoux, quoi, dans les chiottes. Et puis, je lui fais... Cindy, est-ce que tu veux m'épouser ? Elle a dit oui. Elle a dit oui. Oh, c'était devenu... En fait, c'était devenu ma princesse, quoi. T'étais déjà ma princesse avant l'heure, puisque, en fait, t'étais sur le trône, quoi. Tu ne veux pas arrêter de chialer ? La honte, quand même. Devant les collègues, après, ils vont me dire... Eh, ta femme, c'est un pédé. Pour leur mariage, ils ont choisi le thème foot et diamant, avec un budget de 150 euros pour 50 invités. Nos mariés-juges arrivent sur le lieu de rendez-vous. Elles rejoignent les invités et attendent patiemment les mariés. Quand j'ai vu la voiture arriver, j'avais envie de me barrer tout de suite, en fait. Mais ils n'ont pas osé venir en pot de yaourt, là, je veux dire, arriver à pied dans ces cas-là, tant pis. Les mariés ! Place à la cérémonie. Nos deux jeunes tourtereaux vont se dire oui pour la vie. Les invités retiennent leur souffle et Cindy est plus ravissante que jamais. Eh oui, je suis le papa de Cindy, mais je suis aussi le maire du village ! Non mais moi, si mon père se déguise en clown à mon mariage, je pète un câble, en fait. C'est la honte, ils font n'importe quoi. J'ai donc le droit et l'honneur de marier ces deux tourtereaux ! Non mais je suis désolée, moi j'ai pas bien compris le concept du clown, juste... Enfin, j'estime que j'ai de l'humour, mais là... Kevin, veux-tu prendre pour époux la merveilleuse Cindy, ici présente ? Ouais. Cindy, ma princesse ! Veux-tu prendre pour épouse le beau Kevin, ici présent ? Oui. Je vous déclare, officiellement, Marie et femme ! Moi, pour le coup, c'était vraiment ébloui par la classe du maire, hein, et son costume, là, wow, le charisme qui renvoie. Mais c'est tous des beaux gosses dans la famille ou quoi ? Kevin et Cindy s'apprêtent à se passer la bague autour du doigt. Ils seront ainsi unis pour la vie. C'est beau l'amour, quoi. Maintenant que les alliances sont pâtées, le marié va pouvoir embrasser la mariée ! Kevin et Cindy sont maintenant unis pour la vie. Il est temps pour les invités de fêter leur unification. Les mariés juges vont maintenant découvrir la décoration conçue spécialement par un marié. Vont-elles apprécier ? Non, mais c'est pas possible, regarde-moi ça, on dirait la kermesse de Ville-Dieu-les-Poiles. Non, mais là, j'ai pas compris, on a un mariage, on a l'anniversaire d'un petit garçon de 5 ans, parce que là, on a beaucoup vu le foot, mais on n'a pas vu beaucoup de diamants. Moi, ça se trouve un peu compliqué, les filles, parce que franchement, on sent que Cindy, elle s'est donné du mal, quoi, pour la déco. Ça se voit, les cotillons, tout ça, placés au bon endroit, c'est difficile, ça demande du temps, et elle se les donnait, c'est réussi, franchement, moi, c'est valide. Plage au repas ! Nos mariés ont top-tap pour un buffet. Sera-t-il au goût de nos invités ? Mais c'était quoi, le thème du buffet, en fait ? C'était un pique-nique sur l'autoroute. Pour moi, un mariage, c'était champagne, caviar ou rien, merde ! On n'est pas des chiens ! Oh, et puis le buffet, nom de Dieu, le buffet ! Bon, je suis un peu dégoûté, parce que j'avoue que j'avais eu les mêmes dizaines menus pour mon mariage à moi, mais franchement, ça ne m'a pas empêché de m'en mettre plein la panse, hein. Ah, la piémontèse, elle y est passée, crois-moi. Non, mais, Fanny, c'est quoi cette meuf, en fait ? Elle n'a pas de goût du tout, ou comment ça se passe ? Non, mais la meuf, on lui servirait un rat crevé, je suis sûre qu'elle dirait... Non, 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 ça va, j'aime bien ! Apparemment, elles n'ont pas l'air d'apprécier le repas. Mes couilles sur la table ! Mes couilles sur la table ! Petit problème technique, il n'y a plus rien dans les plats. Les invités ont l'air d'avoir faim. Hé, il n'y a plus rien dans les plats. Hein ? Il n'y a plus rien dans les plats, je viens de te le dire. Il n'y a plus rien. C'est le pédale, ils ont tout pris, hein. Il est 20h30, sérieux ? Les traiteurs à la lotie, un pour 150 personnes, hein, c'est bien, hein. 180 qui l'a... 180, ouais, mais une couille, ouais. 180, trois jours. Trois jours ? Hé, ça fait une peu une heure qu'on est là. Les gens, j'ai vu, c'est un métro, ils avaient des sottes, complètement remplis. Bah oui, mais il n'y a personne pour s'enveiller, là ! C'est maintenant l'heure de l'ouverture de bal. Le moment tant attendu. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir les mariés pour l'ouverture du bal ! Kevin et Cindy s'apprêtent à danser pour la première fois en tant que mariés. Vont-ils nous épater ? Non, je n'ai pas du tout aimé l'ouverture de bal. Elle, elle a deux pieds gauches et lui, mais par pitié, mais qu'on lui enlève ce balai du cul, merde ! Et c'est vraiment beau, tous les deux. On espère que je pourrais danser comme ça avec mon homme, franchement. Mais bon, avec son fauteuil, je ne sais pas si c'est une bonne idée. En plus, ça lui donne des gaz quand je le secoue. Enfin... Il commence à se faire tard. Et pour garder tout le monde éveillé, Kevin décide de raconter une blague. Ah, voilà, j'avais une petite blagolette, c'est Toto, et dans sa combinaison, il est dans l'espace, il pète et il explose. Qu'est-ce qu'il est drôle, franchement. La blague, je la connaissais déjà, mais il a tellement bien raconté, j'ai craqué. Quelques minutes plus tard, Cindy a préparé une surprise pour son mari. Fanny qui pleure alors qu'il n'y a aucune émotion, nada, que dalle. Non mais ça fait trop pitié. Il est 22h, autrement dit, c'est l'heure de faire la fête. Tous nos invités ont l'air de s'amuser. Enfin, presque tout le monde. Oh, franchement, ce mariage de m'amuse, mais je ne sais jamais autant éclater la salle. Oh, puis les deux autres cocottes, là, je les adore. Amso, c'est ma préférée, franchement. Je n'ai pas eu d'amis dans ma vie, franchement, je n'ai pas eu d'amis, mais alors elle, je ne la lave pas. Oh non, 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 là, c'est pour la vie, maintenant. Oh, j'aime trop. Place maintenant à une tradition un peu spéciale. Les amis, votre attention, s'il vous plaît, nous allons retirer la jardière de la marée. La jardière de la marée. Ça va, merde ? Ça va, non ! J'ai un tout petit peu l'impression que Fanny est débile mentale. Moi, j'essaie de l'ignorer parce que la soirée est déjà assez pénible. Je n'ai pas envie, en plus, de me la supporter. Alors, le jeu de la jardière, franchement, je suis un peu emmerdée parce que je voulais le faire aussi à mon mariage, mais j'ai vu que les filles, elles ne sont pas rentrées dedans. Elles ne sont pas convaincues. Du coup, je ne vais peut-être pas le faire. C'est un souci de stratégie pour avoir plus de points et pouvoir tous se rébaiser. La pièce montée fait maintenant son apparition. C'est un moment important dans un mariage. Kevin et Cindy vont découper ensemble ces chouquettes caramélisées. Nos invités vont se régaler. Qui est corbeuse du gâteau ? Qui est corbeuse du gâteau ? Je l'ai coincé, je crois. Attends, je l'ai complètement niqué. Mais, 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 j'ai échappé, je... Mais arrête de chier, toi aussi, là, là, putain ! Ah, t'es moche quand tu pleures ! Malgré ce désastre, il reste des gâteaux dans le frigo. C'est Cindy qui les a achetés au Lidl il y a une semaine. Kevin se remplit la panche ! Il en profite même pour blaguer. Mais ça n'a pas l'air d'amuser la jeune mariée. Plus tard, dans la soirée, Steven, le frère de Kevin, décide de prendre le micro et d'ouvrir son cœur. Bonsoir à tous. J'ai un petit discours à faire pour les jeunes mariés. Tout d'abord, félicitations à vous deux. Je suis très très fier de vous. Si j'avais à me marier un jour, j'aimerais qu'on me marie, j'y sois aussi... Réalisez avec celui-là. Ouais. Alors, félicitations, ma couille. Et surtout, Cindy. Félicitations pour avoir pardonné Kevin pour sa connerie qu'il a faite. Hein ? Quelle connerie ? Bah, il t'a pas dit. Il a baisé Charline, la voisine du dessus, avec les trois gamins. T'as pas dit. Qu'est-ce que tu fais là, ma petite ? Tu es perdue ? Viens. Clownix va te montrer une cabane magique. Et c'est par là.